Voilà, le filtre externe pour la boîte automatique du rover qu'on a fait refaire vient enfin d'arriver. On va pouvoir l'installer et essayer cette boîte de vitesse en espérant que ça fonctionne correctement. Donc voilà où on en est, la boîte a été remontée, le filtre extérieur vient d'être remonté, j'ai mis de l'huile dedans, on verra si il y en a assez, on fera un niveau après. Il y a une batterie bien chargée, donc déjà on va voir si la voiture veut bien redémarrer et est-ce qu'on a une boîte de vitesse qui fonctionne. Donc c'est parti, voyons voir si ça démarre, on est bien sur P, on préchauffe un petit peu, il y a une pression d'huile quand on allume, pas mal, on a une pression d'huile, très très bien. Par contre il y a un bruit bizarre, on regardera ça après. Est-ce que la boîte fonctionne ? Alors, déjà ça avance, c'est déjà ça. Et ça recule également. Par contre, on ne va pas faire d'essai maintenant, parce qu'il y a un bruit qui ne plaît pas du tout. On va voir ça d'abord. Donc, le bruit bizarre qu'on entend, à mon avis, et c'est assez logique, il vient de la petite pompe de dépression pour les freins. Et les deux pattes sont complètement cassées, ce qui fait que la pompe se promène complètement et la courroie touche une autre courroie. Donc on va d'abord réparer ça. Quand on aura réparé ce truc-là et ressoudé, on pourra faire un essai sur route. Bon, donc du coup, le bruit bizarre venait bien de la pompe de frein, mais le vrai souci vient du support de la pompe de frein qui est cassée en trois morceaux. Puisqu'on voit très bien que cette partie vient ici, et on voit très bien que celle-ci vient ici. Donc du coup, on va nettoyer, faire un peu de soudure, et après on pourra remonter le tout. Voilà, la pièce a été ressoudée. Elle est d'un seul morceau, donc on va pouvoir la remonter sur la voiture et réinstaller la pompe de frein et tendre la courroie correctement. Merci. Merci.